Effectivement, Thibaud Desjonquière, je suis le directeur de pluricité et enseignant à Sciences Po et puis je travaille accessoirement un petit peu sur la politique de la ville depuis quelques années et à la demande de Cécile et de l'équipe, j'ai été en charge de préparer un tout petit topo sur où en est la politique de la ville et puis sur ce qui s'est passé sur les six derniers mois et vous dire un petit peu mon jus de crâne du matin sur quels sont les sujets du moment et comment on peut s'en saisir. C'est tout simple, c'est tout modeste et puis j'avais dit surtout pas de PowerPoint et puis finalement, vous savez comme on est, les consultants, on finit par en faire un et je vous assure que ça va être le moins douloureux possible. En tout cas, c'est la manière dont j'ai réfléchi ces deux derniers jours sur le sujet alors que j'entame mon sixième mois à fond perdu sur l'évaluation des contrats de ville en en essayant de faire du mieux possible dans des périodes un peu contraintes. Donc, quelques sujets, ça va être court et surtout, vous ne me reprenez pas. Et j'ai essayé d'être un peu, pas sarcastique parce que ce n'est pas le sujet, mais j'ai essayé d'être un petit peu à propos, en tout cas, ou un peu… j'ai essayé de susciter les débats et les échanges. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi, surtout pas, mais simplement de vous dire qu'on se situe, et la présentation que vous faisiez de Bidocaré, on se situe six mois après, six mois après de travail intensif finalement sur les évaluations puisque l'instruction date de mi-décembre et l'instruction a finalement été un peu le grand rassembleur ou le grand toxin qui a sonné, alors que certains territoires s'en étaient largement saisis à mi-parcours et avant, mais d'autres se situaient plutôt dans une attente. Et donc, six mois après, on se situe finalement fin juin, là où tout le monde devait être, c'est-à-dire avec un rapport, une démarche bouclée. Et donc, comme vous, à Bidocaré, comme vous, les territoires, et j'ai reconnu pas mal de personnes, et c'est toujours un plaisir de vous revoir, eh bien, on se situe plutôt en aval de la démarche. On se disait, il y a six mois, dans quel état on va finir ? Eh bien, on finit avec un certain nombre de pages rédigées, on finit avec une certaine fatigue probablement, et on finit peut-être aussi avec autant d'interrogations qu'on en avait il y a six mois, mais, et c'est un mais, on finit en étant passé par différentes phases qu'on avait reconstituées avec Cécile. Effectivement, écrire un rapport d'évaluation, ce n'est pas tant le livrable qui est important, mais le cheminement sur le livrable. Et on est passé par des étapes sur chacun des territoires qu'on a sillonné, aussi variés soient-ils, dans des états de santé mentale très variables, entre l'attente du début, l'instruction qui sème des doutes, puis la conscientisation que finalement, ça va être simple, et puis le passage à la collecte, et puis l'analyse qui fait peur, et puis le passage à la rédaction, bref. Et enfin, les préconisations qui sont relativement un plaisir, et à la fin, l'angoisse du vide, l'angoisse de, mais finalement, tout ça, pourquoi cette évaluation ? On est passé par ça, alors peut-être que je me projette, peut-être que certains d'entre vous ne sont pas du tout passés par ça, et j'espère pour vous. Mais en tout cas, finalement, quand je refaisais un petit peu le contour des différentes démarches que j'ai vues et aperçues à la fois chez vous et ailleurs, je me disais qu'il y avait ici grand format d'évaluation, les Jules Vernistes, les Banques des Lyonnais, ce n'est pas parce que je suis lyonnais que je dis ça, les premiers de la classe, les Jacques Martinistes, les Ries Lover, et excusez ma vulgarité, mais les Croquemorphes, Antirer ou Focke Hall, et je vais vous expliquer un petit peu qui sont ces jeux-là. Les premiers sont les Jules Vernistes. Les Jules Vernistes, c'est ceux qui ont fait de l'hyper-verticale. Ils sont allés au bout, ils ont fait des études de cas, ils ont fait du micro, ils sont allés sur le terrain, et au final, ils ont ravaché comme des malades, ramassé du détail, et au final, ils se disent, on a fait le boulot, on est content, on est même fiers parfois, mais on a un petit peu un doute. Probablement que ça va servir, mais ça va servir probablement beaucoup plus sur la portée cognitive des enseignements du travail évaluatif que sur la portée instrumentale. Je passe le deuxième, c'est ceux qui, les fameux gangs des Lyonnais, c'est ceux qu'on voulait utiliser dans des territoires où le partenariat était peu solide, voire fragmenté, voire tortueux. Eh bien, on a assisté à l'évaluation au centre de règlement de compte, une sorte d'évaluation au forceps, où finalement, on a plusieurs commandes d'évaluation, plusieurs prestataires, plusieurs rédacteurs, et puis des analyses qui sont injouables, puisque des positions absolument contradictoires sur le fond et sur la forme, et on a généralement un résultat et une utilité qui sont assez négatives, et des positions qui sont irréconciliables. Le troisième sujet, c'est les premiers de la classe. C'est ceux qui ont fait parfaitement, qui ont lu, relu, archi-lu l'instruction, et qui finalement se sont pris, et c'est l'image de M. Séguin en haut à droite, c'est un peu la logique première de la classe, c'est-à-dire on fait comme la Cour des comptes, on regarde l'efficacité, on regarde chacun des objectifs, même s'il y en a 250, et on prend chaque objectif et on les relie à l'aune de ce qu'on a fait et des résultats qu'on a apportés. Effectivement, ceux-là, ceux qui sont les plus courts des comptes orientés, ils ont fait une approche très horizontale, forcément beaucoup moins en profondeur, mais ils ont finalement fait une analyse de l'efficacité, même si les contrats à ville étaient réellement très compliqués à comprendre et très peu opérationnels pour la plupart. Les quatrièmes, c'est les Jacques Martinis, c'est ceux qui ont voulu ambiancer le territoire, c'est ceux qui se sont servis de l'évaluation pour faire du collectif, pour essayer de remettre les conseils citoyens, les habitants, voire les habitantes qui ne sont pas les quartiers, au centre de la stratégie de l'évaluation, au centre de la collecte, au centre des analyses. Donc, ils ont anémé, ils ont même parfois secoué le territoire en se disant que ce n'est pas tant le fun qui était au centre de la méthode, mais qu'une ambiance collective permettrait de redonner du sens de la vie de l'humain à la politique de la ville. Et ça aussi, l'évaluation pouvait y contribuer. Le cinquième, c'est les risk lovers stratèges. C'est ceux qui se sont dit, on va prendre des risques, on va aborder, on va évaluer des choses sur lesquelles on n'est pas bon, sur lesquelles on a des problèmes. On va mettre la gouvernance, on va mettre les conseils citoyens, on va mettre le volet, le pilier, dans la cohésion sociale, les piliers sur lesquels on sent qu'on a des trous dans la raquette. Ce sont ceux qui, finalement, ont eu des rapports plutôt négatifs, parce qu'ils ont postulé comme point de départ que l'évaluation devait réfléchir et se poser essentiellement sur les sujets qui posent problème. Donc, le jugement de valeur collectif à la fin, effectivement, il est plutôt négatif. Néanmoins, en termes d'utilité, et je parle avec très peu de recul, c'est ces démarches-là où on sent que sur la continuité du contrat de ville d'ici fin 2023, et peut-être après, il y a une portée plus probante de l'évaluation, notamment dans sa capacité à propulser les acteurs, les partenaires, sur du changement opérationnel, sur de la nouvelle action, sur de l'innovation, etc. Le dernier, le sixième, c'est ce que j'ai appelé les croques-morts, les francs-tireurs. En tout cas, c'était soit ceux qui voulaient enterrer la politique de la ville, soit ceux, les francs-tireurs, qui disaient, de toute façon, nous, on considère que ce n'est pas comme ça qu'on fait l'évaluation. L'évaluation, ce n'est pas l'évaluation, elle ne se décrète pas au niveau national, elle se dicte et elle se fait au niveau local. Et donc, ça n'existe pas chez vous, mais ça existe des territoires qui se sont dit qu'ils n'allaient pas suivre les vécus comme une injonction nationale et qui n'ont pas fait leur démarche. Quand vous regardez les six méthodes, où vous êtes aujourd'hui, il y a deux, généralement en évaluation, deux types d'utilités recherchées. L'utilité instrumentale, c'est la capacité de l'évaluation à produire du changement, du changement stratégique, des actions concrètes opérationnelles. Et c'est vrai que là, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a la perception qu'en regardant le taux d'effort et l'utilité instrumentale, c'est plutôt les risques lovers qui ont gagné la panne, c'est ceux qui ont pris des risques qui, semble-t-il, auraient une utilité instrumentale plus forte dans la capacité de l'évaluation à produire du changement. Quand vous portez votre regard sur le deuxième axe, ce n'est pas les risques lovers sur l'utilité cognitive, c'est-à-dire la capacité de l'évaluation à produire de la connaissance, y compris scientifique ou la plus scientifique possible. Eh bien, là, on a à la fois les juges vernis et l'approche premier élève, enfin les premiers de la classe, qui sont les plus proubants, en tout cas relativement au taux d'effort, mais c'est aussi ceux qui ont dégagé le plus de temps. Alors, tout ça pour dire quoi ? Je vous amène à ce fameux acte II de la politique de la ville, la fameuse commission, les travaux de la commission. Certains disent que c'est épité dans un vélon, et d'autres disent que c'est un matériau hyper intéressant qui probablement et même vaut presque mieux que le rapport Borloo pour ceux qui étaient des aficionados et qui dit un certain nombre de choses. Alors, mon point de vue là-dessus, parce que je n'arrive pas à réconcilier ceux qui détestent ce rapport de la commission et puis ceux qui l'adorent, pour moi, il y a des choses intéressantes, il y a des choses un tout petit peu moins bonnes. Heureusement, dans le bon, il y a beaucoup de choses. Et dans le bon, il y a des choses qui feront du bien pour ceux qui croient à la politique de la ville. Et dans ce qui fait du bien, il y a notamment la notion de projet de développement de quartier, il y a notamment l'échelle intercommunale, il y a notamment la mobilisation du droit commun sans laquelle la politique de la ville n'a aucune valeur. Et puis, il y a ce que beaucoup d'élus appellent, on pourra en reparler, la nécessaire actualisation de la géographie prioritaire avec un calque sur le mandat municipal. Et puis, il y a des choses qui questionnent. Comme je vous le disais, ce n'est que mon point de vue. Il y a deux points sur lesquels j'aimerais m'arrêter, ce sera très rapide. Un premier point qui m'intéresse, mais qui me questionne, c'est l'ouverture vers les quartiers en géographie prioritaire avec l'idée qu'il faut déverser des crédits nouveaux en logique fonds de prévention sur des quartiers qui ne seraient plus des QVA, mais qui seraient des quartiers qui auraient des difficultés sociales importantes avec une évolutivité forte. Et puis, un deuxième sujet qui, moi, m'interpelle réellement, c'est celui, la proposition, de déléguer le pilotage du contrat de ville à l'échelle communale, au cas où une seule commune serait concernée par la politique de la ville. Et pour moi, et pour en avoir discuté avec un certain nombre d'acteurs, y compris ceux qui travaillent depuis belle lurette sur la politique de la ville, c'est manifestement un recul de la capacité de la politique de la ville à traverser tous les grands sujets. Les grands sujets, c'est bien évidemment la mobilité, bien évidemment l'habitat, bien évidemment les questions de peuplement, et résoudre l'équation sur une commune parce que la commune serait la seule à habiter un QPV et donc éliminer de la carte de la réflexion stratégique l'échelon intercommunal, ce serait, de mon point de vue, une grande erreur. Je voudrais vous dire un petit peu, et pour terminer, moi, six sujets qui me traversent particulièrement en ce moment au regard de mes allées et venues dans les quartiers. La première, évidemment, c'est non exhaustif, et évidemment, c'est via mes différentes casquettes thématiques. Mais le premier sujet sur lequel il me semble qu'il y a une action volontariste qui doit s'amplifier, c'est le non-recours au regard des crises actuelles. Il y a la question des droits, il y a la question de la santé, et donc cette lutte contre le non-recours, à l'heure où aujourd'hui on tape sans arrêt dans le discours politique sur l'assassinat social, sur l'assistanat, pas l'assassinat social, pardon, notamment avec la médiation sociale de proximité, avec l'aller vers, mais l'aller vers pas tout court, mais l'aller vers pour le ramener, ça me paraît essentiel. Le deuxième, c'est quand on voit les statistiques de vieillissement des populations dans les quartiers, quand on voit la part des familles monoparentales dans les quartiers, on se rend compte que quasiment une personne sûre de vivre dans les UPV, sont en situation d'isolement relationnel. Et pour moi, c'est un sujet majeur, et quand je regarde les résultats des enquêtes écoute-habitants sur différents territoires, ça apparaît être un sujet, et pourtant, on n'en parle pas. Troisième sujet, les espaces publics genrés. De mon point de vue, on n'en parle pas assez, la question évidemment de l'usage des espaces publics, et puis il est particulièrement important, et notamment cette question du facteur anxiogène pour les enfants et les femmes dans les traversées de quartiers. Je ne parle pas que le soir, la nuit. Quatrième, je travaille actuellement sur plusieurs métropoles où je vois encore des collèges qui se construisent dans les quartiers. Pour moi, je veux bien en débattre, mais pour moi, ces collèges dans les quartiers sont des machines à reproduire, des inégalités sociales, les effets du groupe, on les reproduit, et tant qu'on continuera à construire des collèges dans les quartiers, on maintiendra un énorme problème, le problème de la mystique sociale dans l'éducation nationale, et c'est un sujet qui m'a paraît être majeur. Enfin, deux sujets, deux, et pour terminer, le sport dans les quartiers, qui est largement documenté, sur lequel beaucoup de gens, et je suis particulièrement investi sur cette question, travaillent à la fois dans ces dimensions citoyenneté, dans ces dimensions remobilisation, dans ces dimensions insertion, il est inscrit désormais dans les contrats de ville, il y a eu plusieurs actes forts, mais aujourd'hui, notamment avec l'effet levier 2024, il y a un sujet pour amplifier l'action. Et puis, alors là, ça va faire hurler tout le monde, dit que les cités éducatives, et je suis l'auteur du rapport d'évaluation sur les cités éducatives par l'INGEP, là, qui est sorti il y a un mois. Effectivement, dans certains territoires, les troïkas fonctionnent. Néanmoins, je crois qu'on peut se dire, au moins entre nous, qu'il y a un moment, il faut des leaders. Alors, il faut désigner un leader, parce que sinon, tout le monde se court après, et ce leader-là, le chef de projet, ça ne veut pas dire que l'État est derrière, ça ne veut pas dire que l'Éducation nationale est derrière, ça ne veut pas dire… Mais il y a un moment, il faut un chef de file. Les troïkas, c'est intéressant, pourquoi pas ? Mais c'est la notion de leader et de chef de file qui est importante. Et d'ailleurs, et c'est l'allusion au capitaine Haddock, c'est tellement important que le chef de projet, c'est ce que moi, j'appelle le sparadrap qui colle, le sparadrap du capitaine Haddock, c'est celui qui revient tout le temps sur toutes les politiques publiques, sur tous les sujets, sur tous les collègues, sur tous les partenaires, pour ramener la question, pour ramener, comme le sparadrap du capitaine Haddock, pour ramener le sujet des quartiers. Alors, pour finir, j'emprunte trois citations à quelqu'un que j'aime beaucoup, Charles Pépin, j'écoute beaucoup Charles Pépin, les podcasts, il a fait un certain nombre de podcasts sur ma philosophie pratique, le premier emprunt, c'est ce qu'il a dit assez récemment dans un de ses bouquins, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. En fait, on pourrait se dire et accepter et de l'admettre une fois pour toutes que la politique de la ville est un échec à l'échelle macro. Il n'est pas à l'échelle des parcours, il n'est pas à l'échelle des individus, il n'est pas à l'échelle des îlots de territoire, mais à l'échelle macro, oui, il agit moins sur les statistiques publiques macro ou que sur les parcs. La deuxième phrase que j'aime bien de Charles Pépin, c'est la rencontre. La rencontre, elle n'est pas intéressante, elle n'est pas divertissante, elle est au cœur d'une vie humaine. Et en fait, la rencontre, c'est la politique de la ville, la rencontre, c'est un petit peu ce que vous avez dit aussi, l'écoute, la parole, l'échange, ce que vous avez dit, les mots que vous avez empruntés pour décrire le travail au quotidien de Ville au Carré, et ça m'interpelle. Alors, ça fait un peu socio-cul, certains duront, ça fait un peu soft par rapport à la réinnovation urbaine, par rapport aux grands ensembles. Néanmoins, c'est le droit à la différence et le droit à l'adaptation, et ça, c'est la politique de la ville. Et enfin, mon dernier point, beaucoup disent usine à gaz, politique de la ville compliquée, fin des appels à projets, difficulté de passer dans le droit commun. Eh bien, la politique de la ville, on la réassurera. Moi, je suis persuadé que l'acte II et le rapport de la commission va plutôt dans ce bon sens-là, qui est de dire que la politique de la ville doit être un petit peu plus agile, et pour être un peu plus agile, elle doit faire un peu plus avec l'intuition, c'est-à-dire sortir des cadres un petit peu normés, et puis faire des excès de vitesse de l'intelligence, c'est-à-dire utiliser son intelligence et sa place, et puis faire quelques excès de vitesse et se faire flasher à quelques moments. Voilà.